dans une vidéo montre des policiers congolais torturant des jeunes activistes qui militent pour la démocratie au Congo. Après une vive protestation de la société civile, le parquet général de Brazzaville a été saisi et les présumés auteurs de cette violence inhumaine ont été présentés au procureur général de Brazzaville. Depuis quelques jours, une vidéo a circulé sur la place de Brazzaville mentons des policiers en train de torturer des personnes. Sur instruction, le commandement territorial de force de police de Brazzaville, ces malfaiteurs que vous voyez, qui sont au nombre de sept, ont été tous identifiés et viennent d'être présentés ce jour à mon parquet. Il s'agit de quatre agents de police et trois civils en billets en tenue de police, notamment l'adjudant-chef de police, Nga Keni Tadi, où est-il ? En service au commissariat de police de Makaradine. L'adjudant de police, Gangu Chahel, chef de poste de police du quartier Château d'Ou, Nga Makoso. Le brigadier-chef Mobier, Color, alias Tyson, chef de police, le brigadier-chef Makele Eric, chef de poste de police à l'église quartier Manianga, Ndiaba Ronel, Bakalan Ganjami et Sambaku Tadi, interrogés sur les faits qui sont tous leurs sans reprocher, les juges nommés, en tous les reconnus sans embâge, c'est fait. Au terme des dispositions de l'article 55 du Code de procédure pénale, ces présumés auteurs sont poursuivis devant mon parquet selon la procédure de crime flagrant pour les faits d'association de maléfacteurs et de coups et blessures volontaires. Aussitôt, après leur interrogatoire et sous l'instruction de propriété de la République, tous ces malfaiteurs sont mis aux arrêts dès cet instant. Faire mon parquet le 6 janvier 2022, le procureur de la République on grigne d'accala au cours. Merci. Il s'est de dire que la police nationale corollaisée est en pétrie dans plusieurs affaires de violation de droits humains. L'actuel patron de cette instance, Jean-François Ndengue, est lui-même accusé de crimes contre l'humanité, notamment dans l'affaire des disparus du beach de Braddaville. Et une plainte avait été déposée à son encontre au tribunal de Paris. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet je m'informe tv.com pour nous soutenir et abonnez-vous.